Dans cette campagne, sa deuxième campagne présidentielle, elle est apparue finalement, on l'a vu notamment le soir du débat des 11 candidats, un peu comme faisant partie du système, faisant partie du paysage, alors c'est un avantage, la fameuse dédiabolisation, et puis en même temps ça la met un petit peu au niveau des autres et elle y perd peut-être un peu de son originalité et de sa spécificité. Ça reste le handicap numéro un de Marine Le Pen, elle continue de faire peur à une grande partie des Français, une majorité, on n'en sait rien, on verra le soir des élections, qui sont inquiets devant à la fois ce qu'est le Front National, l'histoire du parti de Marine Le Pen, et puis aussi le programme économique du Front National et de la candidate, essentiellement la sortie de l'euro, qui inquiète surtout beaucoup les plus âgés, qui ont une double caractéristique, ce sont ceux qui votent le plus, même si l'ensemble des électeurs se déplacent beaucoup à la présidentielle, et puis ceux qui votent le moins pour Marine Le Pen. Le fameux plafond de verre dont on parle à chaque élection, ce plafond de verre qui fait que le Front National fait de gros scores au premier tour, 25, 26, 27, 28% aux dernières élections intermédiaires. Alors c'est un double plafond de verre, jusqu'à présent il a surtout été vu au second tour, on verra dimanche si c'est un plafond de verre qui, dès le premier tour, empêche Marine Le Pen d'être très haut, car en fait le véritable objectif de Marine Le Pen, bien sûr c'est d'être au second tour de l'élection présidentielle, mais surtout avec un score très élevé. Au Front National on visait vraiment les 30%, voire au-dessus des 30%. Ce qui veut dire que si elle était au second tour, mais avec 22 ou 23% dimanche, ce serait une victoire et une défaite en même temps.